bon vous connaissez maintenant tous reddit reddit c'est le plus grand forum au monde où on peut absolument tout trouver le pire comme le meilleur évidemment dans les méandres des millions de forums que compose cette zone d'internet il ya parfois des gens plutôt malsains d'esprit qui s'y logent pour raconter leurs récits il se trouve que je suis tombé sur une femme qui raconte justement son histoire histoire qui fait très froid dans le dos car au delà de l'étrangeté de son récit ce qu'elle raconte est tout simplement glaçant est ce que je vais vous raconter aujourd'hui vous montre peut-être le côté de l'humain le plus obscur qu'on puisse trouver et c'est l'histoire incroyable d'une femme qu'on va appeler emma qui a vu du jour au lendemain son mari qui a disparu totalement de la circulation personne ne savait où il était même la police et six mois après il est réapparu mais visiblement il y avait des choses très bizarres qui avaient changé voici ce que nous raconte emma mon mari a disparu il ya tout juste six mois il parti travailler il n'est jamais rentré ce fut un choc horrible pour tout quartier parce qu'en fait des choses comme ça ne se produisait tout simplement jamais dans notre petite tranche de banlieue aux palissades blanches c'est un quartier tout à fait normal il se passait pas grand chose la police a lancé une enquête et la surveillance du quartier a envoyé des équipes de recherche mais personne n'a jamais trouvé de preuves indiquant ce qui lui était arrivé les affiches pour rechercher son mari ont fini même par être retiré tellement que ça faisait longtemps qu'il était parti ou du moins qu'il avait disparu parce que personne ne sait où il était souvent quand on part bon c'est où on va on sait où la personne va mais disparaître complètement comme ça c'est plutôt étrange la police fait de moins en moins de mise à jour l'enquête est finalement un petit peu enterré emma fini par accepter la disparition de son mari et elle finit par se dire il ne reviendra jamais c'est fini sauf qu'évidemment ça ne va pas se passer comme ça et elle nous dit il ya une semaine j'étais dans le jardin à l'arrière en train d'arroser mes pétunias les pétunias sont très important quand j'ai entendu la porte du jardin grincer j'ai tourné la tête dans cette direction et il était là exactement le même qu'il était le jour de sa disparition il y a six mois les mêmes cheveux blonds et les yeux brillants et à ce moment là j'étais totalement choqué tout le monde avait fait le deuil de mon mari et pourtant il était là debout dans notre jardin comme s'il venait d'aller chercher du lait ou quelque chose comme ça quand j'ai demandé où il était allé il a dit à sa femme qui se souvenait d'absolument rien de ce qui s'était passé pendant les six mois où il avait disparu il avait tout oublié pour lui les six mois c'était comme si c'était hier comme s'il y avait eu un bug temporel durant cette durée de six mois de disparition évidemment tout le monde était content personne n'arrivait à y croire et c'est bien le gros problème de emma parce que elle elle y croit pas du tout vous allez comprendre elle va justement nous expliquer son point de vue je comprends à quel point que tout cela semble fou je le sais ma famille ne me croirait jamais je ne peux pas aller à la police à moins de vouloir finir avec une camisole de force c'est à dire qu'elle sait que si elle raconte ce qu'elle imagine elle va finir en hôpital psychiatrique mais je sais juste que l'homme qui dort à côté de moi n'est pas mon mari je ne sais pas quoi faire je sais que je devrais être heureuse mais je ne le suis pas je sens que quelque chose n'est pas normal et je suis même terrifié je ne connais pas grand chose au surnaturel ou au paranormal je n'aime même pas regarder des films d'horreur mais quelque chose dans toute cette situation me donne la chair de poids et là elle va nous expliquer pourquoi elle pense que la personne qui est là finalement eh bien c'est pas son mari et elle précise qu'elle espère convaincre les gens quand elle leur a donné ses explications et justement elle nous explique le matin après que rick soit rentré à la maison je lui ai fait une tasse de thé quand je lui ai tendu il m'a fait le plus beau des sourires puis il a pris un morceau de sucre dans le plat posé sur la table et le laissa tomber dans sa tasse de thé c'était le bazar dans toute la maison j'avais arrêté un petit peu de ranger depuis sa disparition mais bref je sais que cela ne semble pas très important mais mon mari n'a jamais mis un sucre dans son thé il a toujours fait partie de ces personnes qui disent que le thé avec du sucre et bien ça gâche le goût il aurait même été énervé si j'avais mis du sucre dans son thé pour vous dire à quel point il déteste ça et pourtant cette fois ci il était très content d'en prendre alors que toute sa vie il n'avait jamais mangé de sucre bon vous me direz c'est un détail mais c'est quand même un détail important et c'est pas le seul puis ce fut le golf il y a quelques jours alors qu'il rendait visite à sa mère j'ai enregistré un tournoi de golf qui passait à la télé c'était l'un des golfeurs préférés de rick qui participait à la compétition et rick n'avait jamais manqué une seule compétition de golf c'était un fan hardcore de golf il avait même refusé un jour d'aller à un anniversaire juste pour regarder son championnat de golf seulement quand il est rentré à la maison et que je lui ai dit que j'avais enregistré ce fameux championnat et bien il s'en fichait complètement comportement encore une fois très étrange par rapport au rick normal et là évidemment emma elle est choquée parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de voir son mari refuser ce genre de choses une nuit je me suis réveillé vers deux heures du matin pour voir le visage de rick à quelques centimètres du mien me regardant avec les yeux complètement vide sur le moment j'ai eu un rire nerveux et j'ai demandé bébé qu'est ce que tu fais c'est vrai que cette situation peut faire très peur d'ailleurs que vous êtes dans votre lit à 3 heures du matin il ya quelqu'un qui vous regarde à deux centimètres peur hier environ une semaine après son retour à la maison tous les gens du quartier étaient venus pour lui dire à quel point il était heureux qu'il aille bien rick se promenait en bavardant amicalement avec chacun de nos voisins et même avec les enfants jackson le tout petit de notre voisine voulait jouer à cache-cache et rick a joyeusement joué avec un sourire sur son visage sauf que son mari n'a absolument jamais fait ça il aimait pas jouer avec les enfants et là il se retrouve bizarre rick a toujours dit qu'il n'aimait pas les enfants littéralement c'est pourquoi nous n'en avons jamais eu donc il n'a jamais voulu jouer avec les enfants du quartier évidemment et surtout pas jackson rick l'a pratiquement évité avant qu'ils ne disparaissent et là il était en train de jouer avec lui comme si c'était son meilleur ami et là elle va nous expliquer le dernier argument qui lui a fait penser que rick n'était en fait pas son mari celui qui était revenu le dernier clou dans le cercueil proverbalement parlant c'était sali ce matin même elle est venue frapper à notre porte son excuse était le plateau de brownie qu'elle portait je pense qu'en fait elle voulait juste venir voir comment ça se passait à la maison depuis le retour de rick après son départ je les traiter de fouineuse rick a ri m'a embrassé la tête et a été d'accord avec moi c'est alors que j'ai su avec certitude que ça ne pouvait pas vraiment être lui rick était toujours tellement en colère chaque fois que j'insultais sali comme si je n'avais pas le droit de la détester oui parce qu'en fait sali était sorti longtemps avec le mari de emma c'était l'ex de rick donc forcément emma elle était pas contente mais aujourd'hui rick n'était pas du tout en colère il n'a même pas essayé de la défendre et là elle précise que les gens vont tout de suite penser oui peut-être qu'il a eu un accident il a eu un traumatisme crânien du coup ça lui a modifié sa personnalité ce qui est possible sauf que maintenant elle précise mais vous savez pourquoi je suis absolument certaine que cet homme n'est pas mon mari et bien déjà il n'a pas de cicatrices si cet homme était vraiment rick mon mari il aurait une cicatrice sur le côté du front en forme de club de golf avec lequel je les frappés mais il n'y a rien pas une marque sa dernière phrase est peut-être la plus glaçante car elle nous dit est très honnêtement je suis sur le point de sortir ce soir et de déterrimer petunia juste pour m'assurer qu'il est toujours en dessous donc là en fait elle vient de dire que c'est elle qui l'a buté mais qu'il est là à côté d'elle il y a évidemment moult possibilidades est ce que emma est une véritable psychopathe et elle a vraiment son mari sous ses petunias est ce que emma est totalement psycho elle a imaginé toute sa vie comme ça et en fait rick n'a jamais existé est ce que c'est littéralement une tueuse qui poste un rédite pour expliquer ce qu'elle a fait elle précise même après ça je ne sais pas avec qui je partage mon lit mais je sais que ce n'est pas mon mari alors qu'est ce que je dois faire elle ose demander quoi faire aux gens et bien il se trouve qu'il y a une partie deux dans la partie deux elle nous dit qu'elle prend un risque énorme à raconter son histoire la suite est vraiment glauque elle nous dit finalement qu'elle est persuadée que son mari est bien mort et elle a décidé de ne pas déterrer les petunias pour aller vérifier s'il était toujours en dessous elle dit que c'était une idée plutôt imprudente et qu'elle préférait pas le faire au cas où la police la grillerait j'ai cependant examiné minutieusement les fleurs et la terre qui entourait les petunias pour voir s'il n'y avait pas des signes de mouvement de terre ou autre mais je n'ai rien trouvé rien mon mari est toujours là dessous sous mes fleurs que j'ai planté mais par contre je ne sais pas qui est cet homme qui est actuellement dans ma cuisine mais là c'est l'angoisse totale les gars il se passe quoi je ressemble et parle exactement comme rick ses propres parents ne remarque même pas la différence pour l'amour du ciel sauf qu'il n'agit pas du tout comme lui ce qui me dit encore une fois que c'est un étranger on dirait qu'il ne m'a jamais connu avant cela n'a certainement jamais connu rick n'aime pas les choses que rick aimait ne dit pas le genre de choses que rick a dit ne se plaint pas n'élève pas la voix ne ment jamais de gaspille pas ne triche pas tout le contraire de rick c'est l'opposé peut-être que c'est l'anti rick le rick à la puissance moins 1 c'est pas franchement c'est un rick mais en meilleur j'ai essayé de laisser tomber de ne pas m'inquiéter d'accepter ma nouvelle vie mais je me trouve incapable de lâcher cette histoire complètement folle car même si cet homme semble ordinaire gentil et raisonnable tout cela est incompréhensible et on peut le comprendre on comprend totalement que c'est incompréhensible oui ça va trop loin et en fait c'est à ce moment là que les gens ont beaucoup répondu évidemment les gens ont donné des théories incroyables quelques-uns d'entre vous ont suggéré que rick aurait pu avoir un jumeau qui pour une raison quelconque je n'ai jamais entendu parler peut-être un sosie qui a vu sa chance d'avoir une vie plus confortable et il l'a saisi les probabilités pour qu'il ya un mec qui soit exactement pareil physiquement que son mari que même ses parents ne s'en rendent pas compte qu'ils s'incrustent tel un parasite non mais c'est quasiment impossible l'une des autres théories m'a semblé être la plus proche du domaine du possible un test adn serait sûrement en mesure de confirmer si cet homme est le jumeau de mon mari ou quelqu'un de complètement indépendant donc en fait à ce moment précis elle va faire un test adn à cette personne qui est censée être son mari évidemment vous vivez avec quelqu'un vous dites mais en fait c'est pas mon mari il ya six mois il ya un problème forcément vous voulez savoir ça va de soi j'ai remarqué que rick elle met toujours des parenthèses à rick parce qu'elle est pas sûr ne semble jamais manger de lui même par exemple il va préparer le dîner à tous les deux mais cela a plus à voir avec le fait que je mentionne que j'ai faim qu'avec son propre désir de manger ne grignote pas entre les repas il ne va jamais boire de verre d'eau il n'emporte même pas de nourriture au travail pour manger il ya autre chose aussi la tondeuse à barbe de rick est toujours dans sa boîte exactement là où il a laissé il ya six mois couvert de poussière est visiblement inutilisé et pourtant le rick d'aujourd'hui celui qui est revenu est à la maison depuis près d'un mois et sa barbe ne semble plus exister c'est à dire que sa barbe ne pousse pas et ça paraît très étrange parce que le premier rick on va dire il l'a coupé deux fois par semaine elle poussait beaucoup en plus de cela le regard fixe est devenu fréquent pas seulement au milieu de la nuit je surprends à me regarder pendant la journée aussi c'est à dire que vous vivez avec quelqu'un qui comme ça de loin vous regarde pendant dix minutes sans bouger sans cligner des yeux l'inquiétude peut être présente je comprends quoi qu'il en soit autant vous dire pourquoi j'écris ceci maintenant car je n'arrive plus à comprendre la situation les tests adn sont revenus par la poste cet après midi juste avant que rick ne rentre du travail j'ai rapidement ouvert le colis j'étais pressé de voir ce qu'il y avait dessus le problème c'est que sur les tests adn il n'y avait rien pas de parents pas de frères pas de soeurs rien le vide total cette personne ne venait de nulle part là où il y aurait dû y avoir des informations sur l'origine démographique de mon mari et bien il n'y avait absolument rien seulement ligne de lettres noires imprimées épélant le mot inconnus c'était marqué inconnus on ne sait pas d'où venait cet homme zéro origine parce que normalement à cet endroit il y aurait dû y avoir une liste de parents et d'ancêtres mais absolument personne et on parle pas de gens que emma ne connaissait pas ou personne genre zéro personne zéro ascendant donc elle est là en train de chercher sur internet qu'est ce que ça veut dire de pas avoir d'ascendant et en fait elle l'entend derrière elle un bruit l'entend une porte qui s'ouvre et puis elle entend son prénom elle se retourne et en fait elle voit son mari avec le test adn qui lui demande qu'est ce que c'est que ça et à partir de ce moment là elle n'a pu poster de message on est tous d'accord pour dire que ce serait d'horreur est totalement étrange je ne sais pas exactement ce qui s'est passé est ce que emma finalement est une tueuse est ce qu'elle a enterré son mari sous les bégonias les pétunias est ce que c'est une totale psychopathe qui s'est complètement inventé une vie la pire partie vraiment dans cette histoire c'est au moment où elle dit mais normalement il est sous les pétunias c'est là que tu te dis un problème il ya même le robot qui nous dit que il va peut-être y avoir une mise à jour sur cette histoire on reprendra peut-être moi ça m'a mis extrêmement mal j'espère que vous aurez apprécié ce pseudo serait d'horreur des familles merci à tous d'avoir suivi on se dit à bientôt évidemment pour de nouvelles aventures abonnez vous laissez des petits pouces vous savez que ça aide en dessous comme ça là comme ça là et à très vite au revoir à bientôt